Musique Vous aviez quel âge quand vous vous êtes engagé ? 15 ans et demi. Et on pouvait s'engager à 15 ans et demi ou vous avez triché sur l'âge ? On ne pouvait pas s'engager. Mais quand mon frère était déjà engagé, j'étais avec mon frère, on acceptait. On est resté encore une quinzaine de jours avant de partir. Alors on a commencé à faire tour d'un, sans le mener. De là, on est monté sur le vitri de François. On est descendus au camp de Morballon à Nîmes, où il y avait le camp militaire. On a fait huit ou quinze jours d'instructions. Après, on a su les ordres pour aller à la bataille. Mais nous, on n'était pas encore habillés un soldat. On était dans le haut de Soissons et on a enterré les morts. Mais je ne me rappelle pas le nombre que j'ai enterré. Mais en dernier lieu, on les enterrait sans caisse. On les mettait dans la terre, comme ça. On attendait. Il y avait des obus qui arrivaient sur la colline. Mais c'était plus rare. Comme la bataille se posait à Soissons et qu'il fallait percer, c'était plutôt à Soissons que ça se produisait. Au bout d'un moment, la bataille, il y avait tellement de morts des Allemands et des Français. On les enterrait dans le haut de la colline. Il y avait la route qui allongeait la colline sur un plat et puis après, elles plongeaient sur Soissons. Et on les enterrait là. La première attaque que nous avons faite, c'était d'Argonne. Il y avait les Garé-Baldiens, qui étaient côte à côte avec notre bataillon. Nous, on était à la côte 707-708. Et oui, c'était un endroit que j'appelais la salade. J'ai vu Pepinoga et Baldi tomber blessés. Ils étaient tout à côté. Alors, je me suis approché pour y porter secours. Mais immédiatement, il y a eu quatre bonhommes qui sont arrivés. Ils l'ont pris, ils l'ont emporté. Et on a continué la bataille. Vous savez, dans le bataillon, il y avait des gens qui étaient désignés. C'étaient les brancardiers. Ils devaient aller chercher les blessés et les morts pour l'enterrer. Ce n'était pas le cas d'entrer les morts. C'était surtout d'aller chercher les blessés. Après, on a fait la relève de ceux qui étaient encore aptes. Et on les a dirigés sur Verdun. Et on avait, ce moment-là, les Allemands qui étaient dans le dos, vers la tranchée et tirés sur le fort. Alors, quand on a commencé à tirer dessus, les Allemands se sont séparés en deux. Mais les nôtres sont sortis du fort. Et à ce moment-là, ils couraient derrière les Allemands. Nos officiers, qu'on avait, nous ont dit « Arrêtez, arrêtez le tir, on tire sur nos soldats ». À ce moment-là, quand on a fait l'attaque, il y avait des Allemands qui ont fait comme nous, qui étaient sortis également de la tranchée. Je suis tombé le premier sur un Allemand. Je l'ai attrapé et je l'ai reconnu parce qu'il avait libéré. Je l'ai pris, je l'ai relevé. Il avait un bras qui ne servait plus rien, le bras droit. Il m'a regardé et puis il m'a fait comme ça, puis comme ça. J'ai compris qu'il avait deux enfants petits. Et là, dès que je l'ai relevé, il a commencé à crier, à arrêter le tir. Il m'a fait parce que j'étais partie pour l'emmener, pas pour le garde des prisonniers. J'ai dit « Qu'est-ce qu'on va faire ? Pourquoi le garde des prisonniers s'il y a des enfants ? » Il s'en vient dans sa famille. Et je l'ai amené vers la ligne allemande. Mais ils ont arrêté le tir. À ce moment-là, je l'ai amené sur la ligne allemande et puis je suis revenu en Allemagne. On se tire dessus. On ne vous connaît pas. On ne vous connaissait pas. On se tue. Ça, ça va. Pourquoi ? Sous-titrage ST' 501